Bonsoir à tous et à toutes. L'enseignement spécialisé devrait faciliter l'accès à l'éducation de tous les enfants, notamment ceux présentant des handicaps moteurs ou ayant de troubles de spectre de l'autisme. Cet enseignement spécialisé est malheureusement le parent pauvre de l'éducation nationale. Il souffre de la non-applicabilité de certaines décisions qui doivent pourtant booster ce secteur en manque de moyens, d'infrastructures et surtout d'enseignants qualifiés. Patti Tondwangu et Bobette Yenga font une plaidoirie de cet enseignement spécialisé. Voilà pour l'unique dossier de ce dimanche. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Après New York aux Etats-Unis d'Amérique où il a pris part à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'Etat est arrivé ce dimanche après-midi à Budapest en Hongrie. Une visite de travail de trois jours sur invitation des autorités hongroises. Suivez bien ce reportage de nos amis de la presse présidentielle. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Ichilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Frenek-Leeds où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. A sa descente d'avion, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Ichilombo, a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois et côté congolais. Il y avait la ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et le ministre de l'Agriculture à côté. Il y avait également la présence de l'envoi spécial du chef de l'Etat, M. Lwabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignet de main, sourire, départ et d'autre, signe éloquent, marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancée concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix Anton Tshisekedi Ichilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Depuis Budapest, Roger Diey, Blandine Zauvo. Voilà, c'était un reportage de Blandine Zauvo. Retour au pays où la troisième zone de défense de forces armées de la République démocratique du Congo a reçu la visite du ministre de la Défense, Guy Kabombo, Mwadiyam Vita, il séjourne pour une mission de redynamisation de nos forces armées, Sandra Niang. Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, accueille ce samedi le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants venus en visite de travail dans la troisième zone de défense et la 31e région militaire. Une première visite officielle dans cette zone, identifiée comme le dernier verrou d'FRDC dans la partie est de la République. Focus sur un objectif de la remontée en puissance de l'FRDC sous l'impulsion du chef de l'État et commandant suprême d'FRDC, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. Le numéro 1 de la Défense nationale s'est engagé dans une gouvernance de proximité avec les unités afin de dénicher les préoccupations profondes qui seront prises en compte dans le nouveau programme de réforme de l'armée et dont les solutions efficaces y seront proposées. A cette occasion, un briefing de sécurité a été organisé par le commandant troisième zone de défense sous l'égide du général-major Mbangou en présence des élus nationaux de la Tchopo ainsi que le gouverneur de province. Dans un climat détendu, les différents intervenants ont présenté leur désidérata avec des options d'effaisabilité tout en saluant quelques avancées constatées dans l'amélioration des conditions de vie des militaires et la régularité de leur ration. Le patron de la Défense nationale a profité pour visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le centre de formation et d'entraînement du Conlou Koussa où des centaines de jeunes nouvellement recrutés dans l'armée sont en pleine formation, prodiguant quelques précieux conseils aux recrues tout en promettant de ne ménager aucun effort pour l'amélioration des conditions des vies de militaires et leur redonner leur dignité d'attent. Le ministre de la Défense, lui, était en Mitouri, non loin de là, dans la zone même où sévit la milice Zahir. C'est dans la localité minière de Mabanga, bastion du groupe armé Zahir, que le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango Aoto, a bouclé sa mission officielle de sensibilisation et d'évaluation de la situation sécuritaire. En face des notables de Mabanga, Samy Adoubango a invité la population de l'Utouri à s'opposer à toutes sortes d'invasions étrangères et rappelées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Même mes... ... avant de se défendre... ... à la fête... ... à la fête... ... au suicide, sa zone... ... le passage de Samy à Dubango Aouto dans les territoires d'Irumo, Djougou, Mahagi, Arou est couronné de succès. Car les populations et les groupes armés de l'Etoirie ont tous dit non au terroriste du M23 et réaffirmé leur engagement pour la paix. Innovation dans le secteur médical, l'intervention qui consiste à visualiser et à explorer l'intérieur du col de l'utérus, c'est désormais possible. Le service est disponible aux cliniques universitaires du Kinshasa. Ces projets sanitaires visent un objectif précis, celui de faire évoluer le parcours de soins gynécologiques et proposer pour des actes chirurgicaux, spécifiquement au bloc opératoire, une prise en charge plus holistique. Le recteur de l'UniKine qui a procédé à son lancement a fait l'économie. Le département de gynécologie au Cétrique n'a pas cessé de nous étonner et d'innover dans ce domaine. Les cliniques universitaires, d'améliorer le plateau technique ainsi que les espaces qui accueilliront désormais les patients. ... ... ... Une initiative d'AMI Berlin, une organisation qui milite pour le développement de l'endoscopie en République démocratique du Congo et pour une meilleure prise en charge gynécologique de patientes. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de saignement génitaux qui vont traîner ou des problèmes de fertilité, des femmes qui ont des douleurs au bas-ventre, des femmes qui ont des pertes qui vont traîner pendant très longtemps ou encore qui ont des myomes qui devraient être opérés, peuvent contacter les cliniques universitaires où il y a des spécialistes qui vont suivre ces patients. Outre la réduction du PIB hors bloc, hors tâche d'être moins coûteuse et les temps de récupération pour la patiente nettement plus rapide. Le ministère de la Justice veut mettre un terme au coulage de recettes judiciaires d'où cette décision de procéder à la bancarisation de recettes judiciaires. Les différents acteurs intervenant dans la bancarisation de ces recettes justement se sont concertés autour du premier président de la Cour de cassation. Poursuivant une série de réunions qu'il a initiées dans le cadre de la mobilisation des recettes, des cours, tribunaux et des parquets, le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Elileo, a présidé une importante séance de travail dans la grande salle Marcel Liao de cette haute cour. C'était à l'intention de tous les intervenants dans cette chaîne de recettes d'entrée des jeux. La troisième personnalité du Conseil supérieur de la magistrature a fixé les participants sur l'entendement, a donné à l'extension recettes judiciaires, distingue ainsi les recettes des institutions judiciaires de celles du ministère de la Justice. De leur côté, les délégués du ministère du budget et ceux de la DGRAD ont clarifié ces concepts afin d'éviter toute confusion. Adhérant par ailleurs à la vision du président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Fénix-Antoine Tchiseke du Tchilombo, celle de promouvoir la CADECO qui s'est trouvée être jusqu'alors la seule institution financière de la RDC. Le professeur Ndomba Kabea a fait connaître aux participants l'existence de la convention entre la CADECO et les institutions judiciaires, tout en les invitant à en tenir absolument compte. Au greffier, il a strictement interdit de percevoir de l'argent des mains des justiciables ou de leurs conseils. Retenez par ailleurs que la fêtière de l'ordre judiciaire a exhorté les participants au patriotisme et au respect strict de la loi avant de leur donner certaines instructions de service. Un sénateur plaide pour la matérialisation de la route Kalamba-Mboudji. Arrivé à Kananga, Topin Kabongo s'est également exprimé en rapport avec d'autres sujets brûlants du Kassaï central. Il retrouve son Kassaï natal après 1h10 de vol au départ de Kinshasa. Dans sa nouvelle casquette de questeur du Sénat, l'honorable Topin Kabongo a eu droit à un accueil chaleuré de fils et fils du Kassaï central. Un retour à la maison pour dire merci à ceux qui l'ont élu sénateur et peaufiné ainsi de stratégie pour le développement du Kassaï central. A l'espace Moukenguechabantu, le questeur du Sénat, Topin Kabongo Moukenguechai, a invité la population de Kananga et de tout le Kassaï central à l'unité, l'amour et s'est rongé tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo. Regardez les jeunes qui sont ici. Qui vont-ils devenir d'ici 10 ans ? Beaucoup de jeunes meurent en poussant des vélos. Mais nous avons un projet pour les sortir de là. Et tu vas apporter un projet, des gens vont commencer à te combattre en disant que c'est pour ton intérêt personnel. Non, ce n'est pas pour mon intérêt. Ce n'est pas bien. Nous devons arrêter de nous haïr. Topin Kabongo promet de s'impliquer pour la matérialisation de la route Kalambambouji. Après le meeting, destination la commune de Lukongo, où il a inauguré une station de forage d'eau potable. Même geste posé à Katoka. Sur place, il a visité la toute nouvelle bâtisse de l'école Saint-Martin construite sur des anciennes ruines par les bâtisseurs du service national. C'est dans cette école que s'est achevée cette visite de travail dans le Kassaï central. Pierre Kibambé, Somwe Issa, nous résume la semaine du président. Du haut de la tribune des Nations Unies à New York, au cours de la 79e Assemblée Générale, le président de la République, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, a dans son discours consacré un important chapitre à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État en a appelé à des sanctions contre l'agresseur, le Rwanda. La résurgence du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur, a déclaré le président de la République. Intense activité du président de la République, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a séjourné dans le cadre de sa brillante participation à la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sur place, l'agenda du show de l'État prévoyait plusieurs rencontres à marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au siège des Nations Unies à New York, le président de la République s'est entretenu en tête à tête avec son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda. Elle entretient, faisant suite à la volonté exprimée du président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la RDC. En prélude, le président Duda avait dépêché en juillet dernier un émissaire porteur des messages adressé à son homologue de la RDC. Toujours à New York, le président de la République, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, a eu des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La situation de sécurité et humanitaire dans l'Est de la RDC et l'évolution du processus de Luanda étaient au centre de leurs échanges. Le secrétaire général de l'ONU a réitéré les soutiens des Nations Unies aux initiatives de paix régionales. Et puis, à sa demande, Bill Gates, de la fondation qui porte son nom, a été reçu à New York par le président de la République, Félix Antoine Chiseké de Chilombo. L'entretien a porté sur l'évaluation de la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Il ressort des échanges, notamment que la courbe vaccinale contre la poliomyélite s'est sensiblement améliorée en RDC. Bill Gates et sa fondation veulent aider la RDC dans la vaccination des routines d'enfants contre la rougeole, la varicelle et le M-POX. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a assisté à cette rencontre. Autre temps fort de l'actualité de la semaine avec Mamie Kadima. L'actualité cette semaine a été marquée par la récupération des armes du groupe armé Zahir et illustre les avancées réalisées par le FARDEC dans la lutte contre l'insécurité. Le gouverneur militaire a encouragé les jeunes à continuer à dénoncer des caches d'armes et à soutenir les opérations militaires. Toujours sur le même chapitre, la situation sécuritaire dans les provinces de la Tchopo, Maïndoumbe et Itourie. Les vice-premiers ministres et ministres de la Défense étaient avec les caucus des députés de ces trois provinces. Il était question de trouver des voies et moyens pour finir avec cette agression rwandaise et la sécurité dans ces provinces. Dans l'entretemps, la première dame Denise Nyakero était avec Pramila Paten, représentante spéciale de secrétaire général des Nations Unies, chargée des opérations relatives aux violences commises en période des conflits. Au menu, la mise en place du Fonds des réparations des victimes de ces violences et la sécurité de l'humanité. Les Rwandais vont répondre de ces crimes commis contre la RDC durant ces trois décennies à la Cour internationale de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, à Arusha, en Tanzanie. La première audience a eu lieu vendredi et la plainte a été jugée recevable. Les gouvernements congolais s'engagent à réhabiliter la voie ferroviaire entre la gare centrale et l'aéroport d'Ingili et comptent également remettre en service les trafics des personnes et marchandises par voie ferrée. La délégation de l'Onatra, conduite par son DG, avait effectué une itinérance dans certains sites de chamin de fer de la capitale pour se rendre compte des abus commis par la population environnante. Et puis le 27 septembre, il a été célébré la Journée mondiale du tourisme, un événement mondial consacré à mettre en lumière l'impact du tourisme sur nos sociétés. Les ministres du tourisme ont martélé cette année sur le tourisme scolaire. Par ailleurs, les domaines délancés, les serras, revêtus d'une nouvelle robe. Il est compté parmi les sites des grandes valeurs de la République. Les ministres du tourisme et partenaires chinois ont signé un partenariat pour la réhabilitation de ces sites qui, jadis, faisaient la fierté de la République démocratique du Congo pour les touristes. La langue des signes devait être parlée par tout le monde. Question de faciliter la communication avec cette catégorie de personnes. Un plaidoyer a été mené auprès du gouvernement pour que cette langue soit reconnue comme cinquième langue nationale en RDC. C'était au cours de la Semaine internationale de Sceau. L'annuaire des agents et cadre de l'administration publique de la RDC a été publiée au courant de la semaine. La première ministre qui a remis quelques spécimens aux membres du gouvernement présent. Elle a dit qu'il est révolu les temps où l'État a payé les faux agents. Et pour terminer, les cassailles orientales à l'abri de l'insécurité alimentaire. Plus de 6 000 tonnes de maïs ont été déversées en bougie maille par les services nationaux pour mettre fin à la pénurie de cette durée alimentaire des bases. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, étaient sur le 5 points de vente pour lancer cette opération. Les journaux parus cette semaine sont revenus sur l'appel des intellectuels congolais à soutenir le politologue camerounais Charles Onana, objet de poursuite judiciaire en France. La presse est également revenue sur la récupération par nos forces armées de certaines localités dans l'est du pays. Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le Manima enregistre un nombre élevé de décès maternels en moins d'une année, annonce vraie thématique, de janvier à août 2024. La province a déjà enregistré, selon le médecin coordonnateur du programme national de santé de la reproduction, 103 décès. Pendant ce temps, le import sévi dans la province du Sud, au Bangui, révèle Info 27.cd. 2 278 cas suspects, dont 40 décès, ont été dénombrés. Toutes les zones de santé sont touchées par l'épidémie. La population de Tanganyika contrainte de consommer de l'eau du robinet non traité. L'information est rapportée par Mediacongo.net qui pointe du doigt une société chinoise. Une inquiétude de santé publique pour la population de la cité de Kabimba. Les forces armées de la RDC et l'armée ougandaises unissent leurs forces en Itourie, au Nord Kivu. Au moins 53 terroristes ADF tués, 72 autres capturés, annoncent Info 27.cd. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalindos s'affrontent pour le contrôle des barrières des taxes illicites au Nord Kivu. Selon la référence Plus, ces barrières sont éligées sur la route reliant Saké à l'axe Muzulo. Actualité.cd évoque pour sa part plus de 4000 barrières illégales étenues par des policiers et militaires au Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Kouroussi, a soulevé le sujet au cours d'une rencontre avec les opérateurs miniers. Le gouvernement congolais a appelé à renforcer la sécurité à Kinshasa après la libération de près de 2000 détenus de la prison centrale de Makala, souligne le phare. Le journal crée la résurgence du phénomène Kuluna. Les élèves de Kinzangwiti dans le Congo central n'ont pas renoué avec les enseignements depuis la rentrée scolaire 2024-2025, constate le phare. A la base, la grève sèche qu'observent les enseignants. Ces derniers exigent du gouvernement central la révision à la hausse de leur salaire. La ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, en passe de revêtir sa nouvelle robe, selon orientalinfo.com. Ce, grâce au gouverneur Paulin, Lendongolia, qui a entrepris de grands travaux pour la réhabilitation des routes du choc bleu de la province. L'amélioration de la fourniture en énergie dans le secteur minier, une préoccupation de la GECAMINE SA et la SNEL SA, en croire instantnews.rbc.net. Cette question a fait l'objet des échanges entre les responsables des deux entreprises de l'État. L'enseignement spécialisé, parlons-en, c'est un enseignement qui devrait en principe faciliter l'accès à l'éducation de tous les enfants, notamment ceux présentant des handicaps moteurs ou ayant de troubles de spectre de l'autisme. Seulement, voilà, l'enseignement spécialisé est le parent pauvre de l'éducation nationale. Il souffre de la non-applicabilité de certaines décisions qui devraient booster ce secteur en manque de moyens, d'infrastructures et surtout d'enseignants de qualité. Patti Tondango et Bobette Yinka. Les écoles spécialisées s'occupent des enfants avec handicap physique ou mental. Pour un bon encadrement de cette catégorie des écoliers, il faut des enseignants et personnels armés d'amour, des patience, des bonnes volontés et conscience. Pour Mme Béa, qui est une institutrice, cette profession leur exige des efforts supplémentaires comparativement aux enseignants des écoles normales. Dans une salle de classe, tu peux trouver les autiques, les trisomiques, le sourd ainsi que les IMC. Devant tous ces enfants, tu es censé encadrer chaque enfant. Et chaque enfant trouve vraiment quelque chose dans ce que tu dis. Face à cette évidence, les enseignants des écoles spécialisées méritent une attention particulière, non seulement de la société, mais surtout des décideurs. Un souhait partagé par un parent satisfait de la prise en charge de son enfant au village Boundéco. Je pense que l'État doit quand même mettre les moyens suffisants pour que ce genre ici soit quand même très bien. Quel avenir pour ces braves éducateurs ? La synergie du personnel, des enseignements spécialisés, des écoles publiques, se réunit au menu. La non-application de l'arrêté ministériel de 2018, pourtant, entre autres structures, des enseignements spéciales pour l'éducation inclusive des qualités en République démocratique du Congo. Tout s'est plaidoyé. Nous réclamons l'applicabilité des deux arrêtés, 16-17 et 16-18 barres 2018. Dans le moment, il y a plusieurs recommandations qui ont été faites par rapport à ces deux arrêtés, parmi lesquelles l'octroi de primes, de technicité et de frais de fonctionnement alloués aux écoles d'enseignement spécial. Jusqu'à ce jour, malgré plusieurs démarches entreprises, en tout cas, nous n'arrivons pas à obtenir gain de cause. Autre nécessité, la construction et réhabilitation des écoles spécialisées répondant aux normes et standards internationaux. Nous avons suivi tous le lancement et la construction de nouvelles écoles, selon le programme du chef de l'État. Mais je ne sais pas si nous comptons ne fiches que deux écoles d'enseignement spécial. Nous, vraiment, nous venons réclamer auprès des autorités qui nous suivent, auprès du chef de l'État, que nous avons besoin qu'on puisse construire des écoles, les équiper aussi, adapter nos équipements selon les situations de nos enfants vivant avec un handicap. Au-delà des infrastructures adéquates, il faut aussi la mise à niveau régulière des enseignants. Des formations sont des mises pour assurer l'éducation inclusive. Nous avons l'agenda 2030 qui insiste aussi sur l'aspect de ne laisser personne de côté. Mais aussi, nous avons aujourd'hui une loi organique portant promotion et protection des personnes handicapées en République démocratique du Congo. Donc je crois que notre pays a des outils qui peuvent bien intégrer, inclure tous les enfants pour qu'ils se retrouvent dans la vie de chaque jour. Dans leur parcours, dans les écoles spécialisées ou en enseignement inclusif, les enfants en situation de handicap reçoivent l'éducation des bases doublées d'une assistance sociale de leur encadreur, s'investissant au quotidien pour baliser les chemins de leur avenir. Un travail fait avec abnégation et qui requiert une reconnaissance grâce à une rémunération conséquente à la hauteur des efforts fournis pour les résultats escomptés. Un projet national de la résilience de troubles mentaux vient d'être conçu en République démocratique du Congo. Les experts du CNPP, le centre neuropsychopathologique installé sur la colline du campus universitaire de Kinshasa, ainsi que les acteurs de la société civile, sont en train de réfléchir sur la mise en œuvre de ce projet. Les conférences étaient entièrement virtuelles. Les intervenants interconnectés pouvaient débattre autour des questions telles que les conséquences des violences physiques et psychologiques sur la santé mentale, et aussi la santé mentale, résilience et adaptation face aux événements pénibles de la vie. On pouvait encore suivre les sujets tels que les cerveaux et événements possibles de la vie, donner des recherches au cadre de l'Est de la RDC, dans un exposé donné par le professeur Okitundu. Aujourd'hui, nous avons fait une exposé concernant le cerveau des événements traumatiques et la résilience et la santé mentale. Nous savons que l'organe qui a changé quand on est face aux événements traumatiques, c'est le cerveau, parce qu'il est l'organe de notre corps, qui est plus ouvert au dialogue avec l'environnement. Son fonctionnement est déterminé érogiquement, c'est dans 56% des cas, donc près de 50% du fonctionnement du cerveau, devant les conditions de notre environnement. Les intervenants ont tous convenu qu'il était nécessaire de mettre en place une plateforme pour la recherche en santé du cerveau et santé mentale à la RDC. La semaine internationale des sourds a vécu. Parmi les résolutions et recommandations issues de cette semaine, l'on retiendra la promotion de la langue des signes et l'emploi des sourds au sein de l'administration. Les activités de la semaine internationale des sourds pour l'année 2024 ont débouché à quatre recommandations prioritaires en rapport avec la promotion de la langue des signes congolais, la vulgarisation du dictionnaire en langue des signes et l'employabilité de personnes sourdes dans les institutions pour leur inclusion sociale. Nous avons demandé au gouvernement d'accepter la langue des signes comme une cinquième langue nationale. L'État a ce dévoi de soutenir, de promouvoir la formation de la langue des signes et son expansion. Nous proposons au gouvernement de promouvoir l'éducation des personnes sourdes. L'État doit aussi penser à octroyer des crédits bancaires pour l'entrepreneuriat des personnes sourdes. Au regard de leur double vulnérabilité, les femmes sourdes plaident pour leur formation et accès à l'emploi. Nous souffrons beaucoup, nous les femmes sourdes, la plupart ne savent pas lire. Nous demandons à l'État de pouvoir appuyer, lutter contre la pauvreté et le chômage des femmes sourdes. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène et Sambodiata, a appelé les sourds à l'unité, à la cohésion et à la solidarité, tout en leur promettant de porter ces recommandations au Conseil des ministres comme un point d'information. L'assistance a eu droit à une cinette sous l'importance de la langue des signes en famille et dans les institutions. Cette cérémonie de clôture a été précédée de travaux de la table ronde et une journée porte ouverte à la première école de l'enseignement spécial de Sourmué à Kimbangu dans la commune de Kalam. Des bâtiments flambant neufs pour l'Assemblée provinciale du Okatanga. Les travaux sont exécutés. Il ne reste plus que quelques travaux de finition. Le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga a convié certains consuls basés à Lubumbashi pour une visite de ce bâtiment. A la faveur de la Semaine mondiale de la langue des signes, Médecins Sans Frontières est allé à la rencontre des enfants en situation de handicap. Question de le prévenir sur la transmission de M-Pox. Reportage Jean-Pierre Ndolodemassou. Par des signes, les agents de promotion de la santé de Médecins Sans Frontières ont communiqué avec les élèves muets et mal attendants du village Boundéco et ont appris grâce aux agents de promotion de la santé de Médecins Sans Frontières l'essentiel sur le M-Pox, une activité de sensibilisation organisée en marge de la Semaine des langages des signes et qui s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès aux soins de santé des personnes en situation de handicap mise en place par Médecins Sans Frontières en collaboration avec le ministère de la Santé, celui en charge des personnes vivant avec handicap. Il faut prendre des précautions pour qu'on ne tombe pas malade. La maladie ne s'est pas assignée par consommation ou manipulation des animaux malades. Donc là, on les a demandé de ne pas manipuler les animaux malades ou décéder, d'éviter les contacts avec les personnes malades. Cette action est jugée salutaire par les encadreurs du village Boundéco qui ne jouent qu'à rendre ces enfants utiles dans la société. Beaucoup de parents n'acceptent pas l'handicap de leurs enfants, ils les gardent à la maison parce qu'ils savent que ça c'est une école de sourds. Si j'envoie mon enfant là-bas, il risquerait de devenir sourd alors qu'il n'est pas sourd. Mais en réalité, lorsque vous allez voir, consulter le cabinet de Lorraine, on vous dirait que cet enfant est réellement sourd. La semaine des langues des signes a été officialisée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1959. Elle vise à mieux sensibiliser à l'importance des langues des signes pour la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes sourdes. Le Colosi va accueillir cette semaine les experts du secteur de mines pour parler de la gouvernance de ressources naturelles que regorge la RDC. C'est la confirmation d'un organisateur au micro de Maloumbéla. Sarwa et les autres organisations de la société civile organisent chaque année un forum dénommé Alternative Mining in Daba RDC en acronyme AMI en tant que plateforme de dialogue entre les parties prenantes du secteur minier congolais. La huitième édition de l'année RDC se déroulera à Colosi dans la province du Lola-Bas comme le précise Joseph Tiwunda, project officer à Sarwa en RDC. L'objectif de cette édition principale est d'élever les voix des communautés locales et de renforcer leurs capacités sous les thèmes minéraux critiques et transition énergétique, activer la voix et le pouvoir des peuples pour une transition énergétique juste. Cette édition va mettre l'accent sur les droits des communautés locales. Les débats vont tourner autour des voies et moyens pour aider les communautés à agir comme partie prenante dans la gouvernance des minéraux critiques et de la transition énergétique à la République démocratique du Congo. Cette huitième édition de l'atelier Mining in Daba est organisée en partenariat avec Ressources Mathez, GIZ, Saint-Carter et Norvilland Tchèche-Aid. Nous attendons de tous nos invités une participation active pour trouver des solutions aux problèmes auxquels la gouvernance de minéraux critiques est confrontée et la participation des communautés locales est aussi confrontée. L'AMI RDC se tiendra du 2 au 4 octobre prochain et les débats porteront sur des sujets tels que le chêne d'approvisionnement aux minéraux critiques, les technologies vertes, les politiques publiques sur les minéraux critiques et la protection des droits des communautés locales. Que se passe-t-il à la Sokimo, la société de mine d'or de Kilomoto ? Sous-titrage Société Radio-Canada A la société sortent une énergie. Au cours de cette session ordinaire, le conseil d'administration a réitéré son engagement à obtenir l'amélioration du dit contrat et poursuivre son implémentation pour l'intérêt de toutes les parties prenantes mais aussi de la population de Bounia autour de la PCA. Faisant motément, le conseil d'administration a réaffirmé sa ferme volonté de garantir la paix sociale aussi de faire de cette société un véritable opérateur minier conformément à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. A l'UDPS, le secrétaire général continue à prendre langue avec les membres du parti. Ce week-end, il était dans la partie est de Kinshasa où il appréchait l'unité et le respect de stature régissant le parti. Alain Bikaï était à la Tiangou. Les trains de rédynamisation du parti chez Rafelix Antoine Tshisekedi-Chilombo sont en marche dans la vie de l'État depuis septembre. Et revenu sur les rencontres avec Maman Marthe Kassalou. Une rencontre qui a permis à cette combattante de la première ère et veuve d'effet docteur Etienne Tshisekedi-Chilombo de remettre de l'ordre dans la case et appeler les frondeurs à réintégrer les rames. Dans son allocution, le président intermédie du parti a demandé à l'assistance d'éviter tout triomphalisme pour favoriser la concorde autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Séance tenante, le numéro un de l'IDPS a annoncé le débit de l'opération des remises des cartes des membres les mois prochains avant d'instruire le président cellulaire d'entrer en contact avec les secrétaires nationaux à l'organisation pour les retraits des carnets d'enregistrement des membres. Une annonce qui a rencontré l'assentiment des membres du parti présidentiel. La DGRK, la direction générale des recettes de Kinshasa, le nouveau directeur général veut s'imprégner de sa prise de fonction des mouvements de recettes et de leur traçabilité. Aussitôt installé pour la prise de fonction à la tête de la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, le nouveau patron des recettes de Kinshasa, Rudy Kakala, a orienté sa première activité de terrain vers la banque partenaire Sophie Bank pour s'imprégner du système de travail qui implique des innovations vérifiées, des mouvements de recettes, les paiements des impôts et taxes fonciers et à revenus locatifs, mais aussi s'assurer de la traçabilité. DGRK, en tant que service mobilisateur des recettes urbaines, travaille en partenariat avec le banc commercial installé à Kinshasa pour la collecte de recettes urbaines. Nous avons passé en revue la situation du nivellement et la situation des traçabilités de recettes. À tous les assujettis de la vie de Kinshasa, au regard des différents impôts provinciaux et locaux, même des droits taxés et des banques de Kinshasa, de payer leurs impôts au niveau des budgets de la banque et non aux mains des agents de la DGRK, pour que cette recette soit mieux canalisée et retracée afin de nous fassenter le suivi pour financer et contribuer au développement de la ville de Kinshasa avec le programme de son excellence, monsieur le gouverneur. Pour le directeur général intérimaire de la DGRK, Rudy Kakala, la mobilisation maximale des recettes, seul moyen d'aider le gouvernement de la ville de Kinshasa de matérialiser sa politique de développement suivant la grande vision édictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Un incident technique nous a fait rater le reportage sur les bâtiments flambant neufs du futur siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Si nous sommes en harmonie avec la technique, nous allons vous proposer ce reportage de Alain Pikaï, où le président de l'Assemblée provinciale de Lubumbashi a convié certains consuls basés à Lubumbashi à la visite de ces bâtiments. C'est un véritable balai diplomatique au cabinet du président de l'Assemblée provinciale du Okatanga ce vendredi 27 septembre 2024. L'honorable Kabou Mbambichem a eu un bref entretien avec les consuls de la Belgique, la Zambie, l'Afrique du Sud, les Zimbabwe, de l'Angola ainsi que de la Namibie. A l'occasion, ces représentants des pays frères à la République démocratique du Congo accompagnés du speaker de l'Assemblée provinciale du Okatanga ont visité les nouveaux sièges de l'Assemblée provinciale dont les travaux sont à l'étape de finissage selon l'entreprise commise à l'exécution des travaux. Impressionnée par la réalisation de cette gigantesque bâtisse, la présidente de la délégation des consuls généraux basés à l'Oubumbachi, Mme Hildvan Intoud, a remercié le président de la République, Félix Antoine Tisséke d'Itinumbo, pour sa vision de bâtir un Congo nouveau et qui a songé de doter aux honorables députés provinciaux du Okatanga d'un cadre moderne de travail. Je veux féliciter M. le président de la République pour sa vision et pour créer les conditions pour réaliser un bâtiment comme ça. Et je pense que c'est sa vision de doter toutes les provinces des bâtiments administratifs. Ainsi pour témoigner sa gratitude, à l'endroit de ses hôtes des marques, le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, Kabou Mamba Michel, a remis des cadeaux aux diplomates qui l'ont visité en ces jours. C'est dans une ambiance conviviale que cette rencontre des hautes portées s'est clôturée. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été rendu possible grâce à Joséphine Liondo et Yolande Vauca. Bonne semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada